imaginaire ou symbolique, quelque chose qui ne peut exister réellement. Cette image nous vient des lumières qui ont associé le mythe à la crédulité des sociétés primitives. Or, le véritable sens du mythe, celui que les Grecs lui ont donné dès le VIe siècle avant notre ère, ne saurait en réalité être plus différent. L'historien des religions, Merci à Eliade, le définit ainsi. Un mythe est une histoire vraie qui s'est passée au commencement du temps et qui sert de modèle au comportement des humains. S'il peut partager des points communs avec le conte ou la légende sur le plan narratif, le mythe se distingue de ces gens littéraires sur deux points. Il implique qu'il soit perçu comme vrai et il explique la création du monde, ou en tout cas d'une partie de celui-ci, tel que l'établissement d'un pouvoir, la création d'un territoire, la naissance d'une communauté, etc. Il fournit donc des modèles pour la conduite humaine en expliquant et en codifiant les institutions, les traditions, le rôle de chacun dans la société, les rapports sociaux, etc. Quand le mythe est encore vivant, il est donc considéré comme une histoire vraie et il implique une croyance, une adhésion. Muthos et le verbe mytheomai désignent en effet une parole d'autorité qui peut être un récit, mais aussi un conseil pour l'action ou un ordre. Les mythes donnent à voir aux hommes leurs origines et les origines surtout des règles qui régissent leur société et les raisons pour lesquelles ils doivent s'y obéir. À travers sa racine même, le mythe relève donc d'un double mouvement. Il permet de se tourner vers le passé afin de justifier le présent. Au-delà d'une explication du passé, on peut y voir au mieux un conseil, voire un ordre pour le présent et par temps pour l'avenir. Ce qui fait que le mythe relève aussi du récit performatif. Entre son acception courante et son acception scientifique, le mythe est donc pris en étau dans une ambiguïté qui s'inscrit pleinement, je crois, dans la thématique de ce colloque. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de m'intéresser au mythe dans la storia de l'Espagne. Cette chronique a été rédigée sous l'égide du roi Alphonse d'Isle-Sage, qui était roi de Castille et Léon de 1252 à 1284. Ce projet d'envergure visait à mettre en scène l'histoire des origines de l'Espagne depuis la création, afin de célébrer un territoire et un passé commun garant de l'identité hispanique. Le roi sage construit un récit qui lui permet de justifier et de mettre en scène l'ancienneté et la noblesse de l'Espagne, la naissance de la monarchie, le pouvoir royal ou encore l'orientation du christianisme, ce qui sont autant de fondements de son idéal politique. Pour nous, philologues ou historiens du XXIe siècle, ce récit relève davantage de la fiction évidemment que du réel. Néanmoins, il a été rédigé dans l'optique de convaincre ses lecteurs du XIIIe siècle et pour ce faire... On n'a plus votre audio. On n'a plus... On vous revoit. C'est mieux ? Oui, enfin on vous entend. Bon. C'est bon, ça y est ? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Donc je reprends. Donc je disais que pour nous, philologues ou historiens du XXIe siècle, ce récit relève davantage de la fiction que du réel. Néanmoins, il a été rédigé dans l'optique de convaincre ses lecteurs du XIIIe siècle et pour ce faire, il se part des atouts de la vérité grâce à divers procédés employés par les rédacteurs afin de persuader le lecteur et de susciter son adhésion. La historie est donc un récit du réel, mettant en scène les origines de l'Espagne et de nombre de ses institutions et est destinée à être crue et plus que cela, à être performative, ce qui correspond parfaitement à la véritable définition du né. Parmi les différentes structures mythiques qui règlent le récit, on retrouve les mythes de création, la terre promise, les châtiments divins, etc. J'ai choisi d'aborder ici celui du néogoticisme, qui est un mythe propre à la péninsule libérique et qui a exercé une influence durable sur son histoire. Le néogoticisme, ou néo-vizigotisme, est une représentation selon laquelle le royaume asturléonais, puis castillant, doit être considéré comme le successeur légitime du royaume vizigotique et par là même bénéficier d'une autorité hégémonique sur les autres royaumes chrétiens. Il repose sur une suite de mécanismes que l'on peut résonner ainsi, glorification des ancêtres vizigots, explication de la chute du royaume de Tolède et établissement d'une continuité entre les vizigots et le présent des historiographes, notamment à travers l'exaltation de Pelaïo, le sauveur providentiel. S'il s'agit avant tout d'une idéologie politique qui trouve son origine sous le règne d'Alphonse II, roi des Asturies jusqu'en 1842, c'est un projet à multiples facettes qui se manifeste également à travers l'historiographie. À partir du IXe siècle, le néogoticisme devient la norme dans l'historiographie asio-léonaise du castillan, dans une série de chroniques qui sont autant de jalons d'une tradition ancienne et solidement établie. Attardons-nous un peu sur la vision que propose Jiménez de Rada, l'archevêque de Tolède, dans son Derebus Hispaniae, achevé en 1246, soit à peine quelques décennies avant la rédaction de la Historia d'Espagne. Dans ses premiers chapitres, après avoir présenté les origines bibliques de l'Espagne, le Tolédan mentionne la présence des Grecs, Hercule et Ispan. Si Ispan donne son nom à l'Espagne et fait montre de certaines qualités, la présence grecque laisse surtout un goût amer sous la plume du Tolédan. Les Grecs sont en effet associés au lexique de la servitude, bajo al iubo, sometida a la servidumbre, et à la désolation, devastar España, devastada a España, ainsi qu'au malheur des iber, qui sont qualifiés de desgraciadas rentes et desdichados pueblos. Après l'évocation de la présence des Grecs, en seulement trois chapitres, Jiménez de Rada évoque brièvement et de façon elliptique les événements qui se succèdent en Espagne après le règne d'Espagne. Il écrit «Espagne permaneció sometida à la servidumbre de los griegos hasta los tiempos de los romanos ». Durante un periodo intermedio, el reino, roto, quedó l'arbitrío del saqueo de cuantos querían y no pudo evitar su devastación. Le chroniqueur résume ainsi sept siècles d'histoire en à peine quelques lignes, reléguant les cartaginois aux oubliés de l'histoire et les romains au rang de détail. Ceux-ci sont en nécessité à seulement 21 reprises dans la chronique, soit pour désigner l'occupation violente et unique que l'Empire a exercée sur l'Espagne, soit au travers des combats d'égo, tantôt contre les Romains, tantôt à leur service. La plupart des références en Rome sont placées sous le signe de l'oppression brutale. Castigos morales fueron asoladas Africa y España ou encore une belle métaphore d'une épée qui viendrait blesser l'Espagne. Fue herida por la espada de los Romains. Jiménez de Rada tient très probablement cette image négative des Romains de Saint-Isidore. En effet, pour l'évêque de Séville, la dépréciation des Romains tenait d'un impératif, celui de construire la grandeur de son royaume à travers une translation regnée. Or, pour qu'il y ait translation, il fallait d'abord qu'il y ait disparition. On ne peut hériter évidemment d'un vivant. Il s'agissait donc d'achever littérairement et idéologiquement les Romains au profit des visigots. Ainsi, le sac de Rome par Alaric I en 410, l'expulsion définitive des byzantins, qui étaient appelés romains dans la chronique, par le roi Swintilla, sont deux étapes clés de la translation regnée entre Rome et Tolède, opérée par l'Ésidore. Alaric I a emporté la potestase romaine avec lui. Ses successeurs l'ont installée en Espagne avant que Swintilla n'achève la transition en éliminant la dernière présence romaine. La fin du Regnum Romanorum en Espagne coïncide ainsi avec la proclamation du Regnum Gotorum. Dans le Laus Pagnae qui ouvre son histoire d'égo, Isidore célèbre le mariage entre l'Espagne et l'égo qui succède au premier mariage de l'Espagne avec Rome. La célèbre métaphore des secondes noces participe de cette translation regnée de ce remplacement de l'Empire romain par le royaume de Tolède. Isidore célébrait la grandeur de l'Espagne unifiée politiquement et religieusement sous l'égide des rois des égaux et dès lors il n'y avait plus de place pour les Romains dans ce bel ensemble. Et quant au peuple barbare, donc les Vandales, les Sueves, les Alains qui ont envahi la péninsule libérique au 5e siècle, ils apparaissent à plusieurs reprises dans la chronique mais leur présence est toujours mentionnée à travers le prisme de l'histoire de Vizigo. De Vizigo dont les origines, les conquêtes et l'évolution représentent en tout 90% du récit des origines jusqu'à Pelaio. D'ailleurs, de son prologue, Jiménez de Rada présente ainsi de Vizigo « Entre todos los principales de los siglos tuvieron por principales a los reyes de los godos qui los transmitieron de generación en generación y sus grandezas las se continuaron hasta el tiempo que me precedieron. » Cette phrase contient la clé du passé de l'Espagne selon le Tolédan, des racines unies reliées à l'exaltation des goûts. L'histoire de l'Espagne et l'histoire des goûts se confondent donc. Le « De regus hispaniae » constitue donc un modèle du genre en termes de néogoticisme. Je me suis interrogée sur l'influence du néogoticisme sur la historia de España, sur Alphonsis le sage et sur la façon dont le roi sage utilise, s'empare ou au contraire rejettent ce but. L'historia de España, qui a pour source principale le « De regus hispaniae » devrait a priori suivre son modèle. Le paradigme néogoticiste en vigueur depuis le IXe siècle étant de toute façon le seul paradigme en vigueur dans l'historiographie castillane. Néanmoins, un rapide coup d'œil à la structure du récit montre qu'il n'en est rien car la structure de la historia est bien différente de celle que proposait Jiménez de Rava. Le rôle des Grecs, des Carthaginois et des Barbares s'est étoffé et représente à présent 10% du récit. Surtout, le rapport de force entre les Romains et les Gaux s'est complètement inversé. Les Gaux occupent un peu moins d'un tiers du récit qui est certes honorable, mais les Romains, eux, sont désormais au cœur de 60% de la chronique. On voit quand même un renversement par rapport à Jiménez de Rava. Trois conclusions s'imposent donc. D'abord, tous les peuples qui ont envahi ou dominé la péninsule libérique semblent représentés dans la chronique. L'histoire de l'Espagne ne se résume plus exclusivement aux Vigigots. Voilà donc un premier coup de canif, si on peut dire, dans le contrat de mariage entre l'Ego et l'Espagne qui avait été célébré par les édits de ces livres. L'histoire, selon Alphonsi, n'a donc plus pour objet un peuple mais bien une terre. Ce qui nous amène à une seconde conclusion. L'Espagne est dorénavant au centre du récit. La continuité du récit s'organise autour de la ligne chronologique du pouvoir de ceux qui détiennent le seigneurio sur l'Espagne. La conception de l'histoire ne se fait donc plus à travers un seul peuple mais à travers plusieurs dont le point commun est l'Espagne. Lorsqu'un peuple s'installe et s'empare de l'Espagne, il en chasse les précédents maîtres. Les conquérants passent mais l'Espagne, elle, demeure. Finalement, si un peuple doit incarner l'Espagne, ce sont les Espagnols, les seuls présents dans le récit depuis le début de l'humanité, ce qui est là aussi une nouveauté. En effet, chez Jiménez de Rava, les premiers habitants de l'Espagne étaient appelés les Ibères, alors que selon Alphonse X, les premiers hommes qui ont habité la péninsule après le déluge étaient déjà appelés des Espagnols. Et enfin, nous pouvons tirer une troisième conclusion de la structure du récit. Non seulement l'histoire de l'Espagne ne se résume plus à l'histoire des Gaux, mais en plus, ils ont perdu leur priorité face à des Romains qui occupent désormais une place prépondérante. Alors, pourrait-il s'agir d'une simple question d'exhaustivité ? Eh bien, non, parce que derrière des dehors d'exhaustivité, la construction de la ligne du temps n'en est pas moins idéologique. La chronique accorde par exemple une place toute secondaire au Portugal, à la Mavare, à l'Aragon ou à l'Andalus, qui sont donc exclus de la ligne successoriale. L'établissement de la continuité chronologique est donc le fruit de choix, d'inclusion et d'exclusion. C'est ce qu'Inés Saranes-Orguernes appelle le seigneurio natural. Pour la chercheuse, il ne s'agit pas seulement de montrer ceux qui ont dirigé l'Espagne, mais ceux qui l'ont légitimement dirigé. Il ne saurait donc être seulement question d'exhaustivité. Alors, pourquoi le rapport de force entre les Romains et l'Ego a-t-il été inversé ? Et cela signifie-t-il pour autant que l'image de Rome a changé ? Après l'analyse quantitative, une analyse qualitative du récit consacré aux Romains s'impose donc, même si elle sera brève étant donné le temps qui m'est imparti. En premier lieu, comparons les prologues de Jiménez de Rava et d'Alphonse X afin d'identifier d'éventuelles discordances. Les deux prologues qui ont été étudiés notamment par Gisèle Fournès et Martha Lacomba sont très proches, mais il y a quelques nuances qui nous intéressent ici. D'abord, Alphonse X supprime le commentaire de Jiménez de Rava selon lequel les Gaux furent les principaux princes de l'Espagne et que leur histoire se poursuit au-delà de la défaite de 711. Ça fait supprimer. Ensuite, le roi sage, au milieu de la liste de ses sources, parfaitement identique à celle de Rava, ajoute qu'il a utilisé des histoires romaines. Le prologue, bien qu'étant un exercice codifié et calqué sur le prologue du Téléban, donne le ton. Ces légères variations n'en sont pas et cachent au contraire les prémices d'une approche différente. Alphonse X mentionne la noblesse des Gaux, mais ne fait pas d'eux les protagonistes de son récit et indique au contraire que Rome va y occuper une place importante. Voyons maintenant la représentation des Romains dans le récit. Tout comme Jiménez de Rava, les rédacteurs Alphonsin mentionnent les dommages que les Romains ont causés en Espagne au cours des guerres de conquête, faisant de l'Espagne la victime collatérale des guerres puniques ou des différentes guerres civiles romaines. Les exactions commises par les Romains poussent même parfois les Espagnols à se révolter contre eux. Nous constatons donc que la storia d'Espagne s'inspire quand même bel et bien de Jiménez de Rava. Néanmoins, l'influence du Tolédan s'arrête là, car Alphonse X dessine une toute autre image des Romains, bien mensongement. Il met par exemple en scène des relations entre les princes romains et les Espagnols fondées sur l'amour et non plus sur la force. Ainsi, si pion l'africain est pompé, entretiennent un amour politique très fort avec l'Espagne et ses habitants. Ces relations sont qualifiées de amistades et amor et c'est bien grâce à cela que les Espagnols se soumettent aux Romains. Le consulat de Pompée est par exemple synonyme de paix pour la péninsule et non de guerre, contrairement à l'image qu'en donnait Jiménez de Rava. Plusieurs Romains sont aussi présentés comme les sauveurs de l'Espagne. C'est le cas de Constantin Ier qui vient en Espagne pour défendre les Espagnols contre les barbares. Mieux, plusieurs empereurs sont dépeints comme des parangons de vertus martiales et morales tels si pion l'africain, Pompée, Auguste ou Antonin le Pieux et particulièrement Trajan et Adrien qui étaient originaires de la péninsule. La relation avec Rome n'est donc pas une relation à sens unique et au contraire de réciprocité. Dès l'Empire, l'Espagne a donné des empereurs à Rome se hissant ainsi à son niveau. L'Espagne et ses rois sont associés au destin impérial. C'est d'autant plus important pour Alphonse X qu'il cherche lui-même à devenir empereur du Saint-Empire germanique. Par la démonstration de la tradition impériale de l'Espagne, le souverain montre tout à la fois qu'il est l'héritier de cette tradition et que l'Espagne serait tout à fait à sa place à la tête d'un empire. En outre, selon la chronique, l'Espagne doit beaucoup à Rome sur le plan civilisationnel et en quelque sorte pratique. Ainsi, c'est aux Romains que nous devons l'invention de la monnaie ou bien de notre calendrier. Ces explications montrent la sagesse des Romains mais surtout, elles font d'eux les maîtres du temps, les détenteurs d'un monopole de savoir et l'on sait le grand intérêt que portaient les hommes du Moyen-Âge à la chronologie. Non seulement la datation en tête des chapitres se fait d'abord en fonction de la fondation de Rome y compris lorsqu'il s'agit d'événements postérieurs à la naissance du Christ. Mais en plus, les Romains ont inventé le calendrier et les mots qui s'y rapportent. Ils ont littéralement donné vie au temps et malgré leur disparition, ils continuent encore de leur donner. Ces apports encore visibles et même indispensables au XIIIe siècle et cette permanence dans le temps permettent de rendre crédibles les assertions de la chronique auprès de ses lecteurs. Selon la chronique toujours, l'Espagne doit surtout le droit à Rome et plus particulièrement à l'empereur Auguste. Ainsi, il s'agit là des toutes premières lois que reçoivent les Espagnols. Comme l'indique le verbe « compusso », c'est le prince lui-même qui édicte les lois. C'est à lui qu'échoua le droit et le devoir de le faire car les lois sont la seule garantie de la paix et le prince est le protecteur du royaume. L'insistance des rédacteurs qui répètent à plusieurs reprises ce qu'Auguste apporte à l'Espagne relève autant d'une volonté de souligner ce que le royaume doit à Rome que de mettre en exemple l'une des fonctions royales souvent contestées par les sujets du roi. Car la ressemblance entre Auguste et Alphonsis ne s'arrête pas là. L'empereur souhaite imposer un code unique à toute l'Espagne ce que certains refusent. Le parallèle avec les difficultés rencontrées par le roi sage pour faire appliquer lui-même sa réforme légale visant à uniformiser le droit dans ses royaumes est patent. Les rédacteurs expliquent alors que les lois locales n'apportent que la désolation à l'inverse d'un droit romain unique qui n'apporte que la paix et le bienfait et le bien pour tous. Seule une homogénéité juridique peut garantir la justice et la paix dans le royaume. De plus la réforme alphonsine consiste justement à réintroduire le droit romain en Castille et Léon. En lisant ces lignes insistantes le lecteur est donc censé faire le lien entre les lois d'Auguste et celles d'Alphonse X et en conclure qu'il s'agit des mêmes ou moins que les secondes sont les héritières des premières. En quelques lignes la chronique montre l'ancienneté du droit romain et l'ancienneté de la prérogative royale d'écrire le droit et par là même la légitimité d'Alphonse X à légiférer et à imposer ses propres lois à ses sujets. En outre toujours selon la chronique les romains ont aussi christianisé l'Espagne. Dieu a d'abord choisi le règne d'Auguste pour y faire naître son fils puis des empereurs véritables représentants de Dieu sur terre ont présidé à la vie de l'église. Ainsi Constantin Ier prend l'initiative de partager l'Espagne en six archevêchés. L'empereur justinien donne l'ordre au clergé de construire des églises d'en assurer l'organisation et le fonctionnement afin que la liturgie soit célébrée. Les empereurs comme les rois visigots après eux convoquent les conciles et ratifient leurs décisions comme par exemple l'adoption du credo par le concile de Nicée en 325. Credo donc profession de foi qui est encore en rigueur au XIIIe siècle. Les empereurs règlent aussi les conflits entre les membres du clergé qui sont dans la chronique bien plus occupés à leurs affaires personnelles qu'à la défense de la foi. Sans domination romaine l'Espagne ne serait pas devenue chrétienne et l'égo serait sûrement resté arien. Mais surtout la chronique nous montre des emprunts romains chrétiens qui détenaient aussi le pouvoir spirituel ce qui fait écho au code juridique des partis qui ne disent pas autre chose qui défendent le droit d'Alphonse X à se mêler des affaires de l'église. En effet le roi sage avait beaucoup de difficultés dans ses relations avec l'église de Castille et le monarque était décidé à exercer son pouvoir temporel et spirituel et il intervenait régulièrement notamment dans la nomination des évêques ce qui déplaisait fortement à l'église. Montrer des empereurs romains maniant les deux glèves permet de créer un précédent justifiant sa propre politique. Enfin les romains ont accompli la première unification territoriale et politique de la Péinsule libérée. En effet ce sont les premiers qui ont fait coïncider l'entité géographique Péinsulaire et l'entité politique d'Espagne. Depuis Isidore de Séville les auteurs faisaient remonter cette union base idéologique du néogoticisme au Visigo mais Alphonse X la repousse encore plus loin dans le temps. Ses nombreux apports romains à l'Espagne sont probablement ce qui explique le traitement que reçoit la figure de Viriat. Au deuxième siècle avant notre ère Viriat mène une révolte des lésitaniens contre les romains. La tradition latine le présente comme un homme vertueux grand chef militaire. En revanche la historia en fait un voleur de grand chemin. La répétition du mot ladron ne laisse aucun doute sur la valeur accordée à ce chef rebelle. La rébellion a beau faire suite à la traîtrise d'un prêteur romain et à un massacre il n'est pas du tout présenté comme un défenseur de la liberté contre un envahisseur cruel. Les rédacteurs ont délibérément choisi de suivre Horoz et de faire de ce résistant un simple brigand afin de lui refuser le moindre crédit la moindre légitimité. Loin d'être le sauveur de l'Espagne sa rébellion la met au contraire en danger. S'il avait triomphé il l'aurait privé de la sagesse romaine de ses lois et même du christianisme. Toujours selon la chronique bien sûr. En examinant l'image des romains on s'aperçoit donc que selon la chronique leur lègue est inestimable. Les romains structurent en effet le temps et ils donnent aussi à l'Espagne ses premières lois des lois qu'Alphonse X tente justement de réimplanter dans son royaume pour le plus grand bien de tous. Le christianisme et l'empire sont aussi deux éléments fondamentaux que les espagnols doivent à Rome. Loin de l'image véhiculée par Réminé Zerrava Rome représente un jalon fondamental de l'histoire de l'Espagne. On voit aussi combien chacun des apports de Rome s'est écho aux propres difficultés du roissage. Dans le même temps l'image d'Ego n'a pas changé mais d'avant je n'ai pas le temps ici d'analyser l'image des Visigoths dans la chronique donc je vous demande de me croire sur parole. Les rois de Tolède restent des parangons de vertu la piété de l'église visigothique et de ses représentants n'en est pas moins défiante et le rayonnement culturel et religieux du royaume continue de dominer toute l'Europe. Il ne s'agit donc pas de déprécier l'Ego pour leur préférer un nouvel ancêtre qui serait plus prestigieux. Le roi sage ne rejette pas les racines visigothiques de l'Espagne ils n'en sont simplement plus les seuls héros. Tout récit historique on le sait est le fruit de l'époque où il est conçu or le contexte de rédaction a nécessairement évolué. Si Isidore de Séville voyait Rome et Vizance comme des dangers pour son royaume les choses ont bien changé pour Alphonse X. L'Empire romain d'Occident n'est plus qu'un lointain souvenir et l'Empire romain d'Orient est moribond depuis le sac de Constantinople en 1204. L'antique Rome ne représente donc plus du tout une menace. Au contraire l'Empire mort il ne reste de lui que le souvenir de sa gloire. Ceux qui représentent une menace ceux qui fractionnent l'Espagne ce sont désormais les musulmans ainsi que les autres royaumes chrétiens le plus souvent vivos. Il n'est donc plus l'heure de rejeter Rome qui le statut d'ennemi passe à celui d'argument utile au dessin d'Alphonse X. Néanmoins il ne faut pas chercher dans cette chronique une logique des origines biologiques comme on dit aujourd'hui mais plutôt logique de ses origines politiques. En effet ce qui se dessine est du ressort de la continuité symbolique. Le souverain établit une continuité religieuse et politique. Et c'est là je crois que se déploie l'originalité du monarque. La continuité par le sang n'est pas la clé des origines de l'Espagne ni de la légitimité selon Alphonse ou en tout cas elle n'est plus la seule clé. Il ne s'agit donc pas de renverser complètement l'image du passé de l'Espagne mais plutôt de l'ajuster. Plutôt qu'une rupture le roi sage opère un glissement du modèle dont il a hérité et qui avait été établi depuis plus de six siècles par Isidore de Séville. Il en a modifié les structures et introduit une conception nouvelle de l'histoire recentrée sur l'Espagne. La chronique se détache du modèle néo-vizigotique mais ne l'abandonne pas pour autant. Elle glisse plutôt par ce que je qualifierais de néo-romanisme. On le voit Alphonse X a donc changé la nature du mythe des origines de l'Espagne. Or, comme nous l'avons dit, un récit n'est un mythe que si la communauté y croit, c'est-à-dire s'il suscite un phénomène d'adhésion collective. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas de l'Estoria puisque la chronique sert de support à l'idéal politique que le monarque souhaite instaurer dans son royaume. La nature même du récit mythique nous oblige donc à nous interroger sur la réception ou en quelque sorte sur l'efficacité du récit, la condition sine qua non pour que le récit passe de la fiction au mieux. Car nous savons que l'auteur n'est plus le seul maître de son texte une fois qu'il a été livré au public. Et malgré tout le soin porté à la rédaction, Alphonse X et ses rédacteurs n'ont pas de prise sur la réception, l'interprétation et surtout l'adhésion, l'acceptation dans le public. La question de la réception au Moyen Âge est évidemment particulièrement difficile. Néanmoins, dans le cadre du règne d'Alphonse X, nous disposons d'un élément de réponse non négligeable. L'opposition du clergé et de la noblesse à son idéal politique. Opposition grandissante qui a mené à une révolte nobilière en 1272, puis à la déposition du roi par son propre fils Sange IV en 1282. L'opposition violente est notamment due à la conception de la monarchie défendue par le roi, à son intromission dans les affaires de l'Église, à sa politique impériale préécouteuse ou encore à la réintroduction du droit romain dans l'ensemble du royaume. Toute cette politique était censée être légitimée par la historia d'Espagne et particulièrement par l'évolution du mythe néo-boticiste vers un mythe davantage néo-romaniste. La déposition d'Alphonse X trouve que sa politique n'a visiblement pas convaincu et partant que la historia n'a pas suffi donc à convaincre ces sujets. Les enjeux de la politique alphonsine allaient évidemment bien au-delà d'une chronique, mais nous savons le pouvoir de l'historiographie en matière de manipulation idéologique. Hans-Robergeuse rappelle que l'horizon d'attente du public dépend notamment de l'expérience préalable que le public a du genre dont elle relève. C'est-à-dire que le lecteur est d'une certaine façon conditionné par ce qu'il a déjà lu. Or, les Léonais et les Castillans étaient depuis plusieurs siècles familiers du mythe néo-boticiste. Alors, est-ce qu'en multipliant les ancêtres, Alphonse X n'a pas brouillé son message ? Est-ce qu'en privilégiant les origines symboliques de la monarchie, il n'a pas négligé les origines biologiques ? Fondement pourtant très important au Moyen-Âge. Et est-ce qu'en remettant en cause le mythe des origines qui était communément admis par tous ? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement brisé le mythe ? Pour conclure, je dirais qu'en tout état de cause, il semble que l'écart entre le lecteur idéal et le lecteur réel était trop important, ce qui aurait occasionné une certaine forme de rejet. La manipulation idéologique à travers l'historiographie a vraisemblablement trouvé ici ses limites. Et si sur le papier la historia de l'Espagne correspond bel et bien à un mythe, la réalité politique et sociale aura finalement empêché le nouveau mythe de prendre vie ou en tout cas au moment de sa rédaction parce qu'on sait que plus tard, plusieurs siècles plus tard, il aura davantage de fonctionner auprès de la population et auprès des élites politiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication limpide et je crois qu'il a vraiment intéressé tout le monde. Vous avez vraiment rendu votre sujet à la fois totalement articulé avec notre thématique et en lui-même vivant. Je pense que tout le monde vous en est très reconnaissant. J'aurais quelques mois et quelques questions mais je laisse d'abord la parole à mes collègues dont certains sont spécialistes plus que moi en l'occurrence. Gisleine, tu sais que tu t'appelles R. Gisleine sur Zoom. Tu sais que c'est ton pseudo. C'est ton côté Michael Jordan. Je ne sais pas pourquoi. C'est un si. Je ne sais pas. Il faudrait que je le corrige. Non, tu peux faire un clic droit. Après, c'est plutôt sympathique. Je ne connais pas trop non plus la période mais il me semble que cette Historia d'Espagne d'Alfonso X en fait il s'agissait d'un programme historiographique évidemment et là forcément on trouve peut-être ces manipulations des mythes évidemment mais cette histoire ce programme d'Alfonso X et ses historiens je pense qu'il y a eu plusieurs versions si je ne me trompe pas plusieurs versions de l'Historia et après il y a les Chronicas après la mort d'Alfonso X est-ce que je ne sais pas peut-être c'est un peu compliqué de le voir est-ce que dans cette version est-ce que ça change le rôle des Romains ou des Goths dans les différentes versions oui dans les différentes versions qui se sont après Pelaïo après l'organisation musulmane ce qui avant ne change pas d'accord voilà c'était ma question parce que justement comme la version c'était des ajustements constants de cette Historia d'Espagne je vais poser la question très bien merci en tout cas ce qu'on conserve n'a pas changé après on ne peut jamais jurer mais après Pelaïo le Romain n'a pas changé d'accord et dans les Chronicas que c'est après les versions et aussi ça reste à peu près la même alors justement après le mythe néo-romaniste n'a pas vraiment été repris d'accord on est plutôt revenu à quelque chose de néo-voticiste d'ailleurs on le voit bien avec ne serait-ce que le franquis qui est le plus récent et à nouveau le mythe néo-romaniste a repris du poil de la bête si j'ose dire et on est revenu encore une fois au visigo d'accord évidemment les Romains ça n'a pas pris très bien merci c'est amusant que ce soit toi qui pose la première question parce que Soazic avait très bien fait la transition entre vos deux communications parce que ce néo-romanisme qui est le premier étage de la fusée qui tente d'être résorbé il fait penser un peu au mythe blanc c'est des fictions septentrionales à chaque fois quand même de la quinzaine précédente donc c'est vrai que c'est très bien aussi en dépit des chants très différents on voit qu'il y avait quand même quelques constantes inspirées par la thématique ça c'est assez amusant Soazic alors question de Béotien interprétation symbolique au détriment de l'interprétation biologique l'interprétation biologique c'est quoi ? c'est raciale ? c'est néo-romaniciste il établissait vraiment une continuité biologique entre les rois d'Izigo et les rois de Kercita c'était vraiment leur descendant d'accord il y avait vraiment toute une généalogie un tel est le fils de tel duc qui était le fils de tel roi etc d'accord je crois qu'il y avait une comme vous avez dit ce qu'on appelle maintenant biologique c'est pour ça je pense oui évidemment à l'époque c'était pas dit comme ça mais c'était très important de savoir de son père de son grand-père etc d'accord merci Julia ? pardon j'avais pas vu que tu levais la main du coup j'ai levé la main avec la main bleue on se voit mieux merci beaucoup Soazic c'est vrai que c'est parfaitement dans le sujet et qu'il fallait absolument que tu parles sur le mythe c'est vrai que c'est j'avais eu le plaisir d'entendre ta soutenance de thèse donc voilà on avait déjà pu évoquer ces questions moi je trouve que tu as très bien évoqué la problématique qui est celle entre l'histoire la mémoire d'un peuple et celle d'une terre et c'est vrai que c'est toujours une dualité qu'on va retrouver très fréquemment sur beaucoup de problématiques historiques l'enracinement ou sur un peuple ou sur un territoire ou sur une religion d'ailleurs ou sur une origine ethnique alors ça à chaque fois ça articule les phénomènes de rejet ou d'adhésion il y a je voudrais moi du coup être plutôt curieuse sur ce que tu projettes est-ce que tu as continué d'explorer un petit peu est-ce que tu t'intéresserais le néo-romanisme est-ce que tu as trouvé d'autres traces ensuite et quels textes ont vraiment réussi ensuite à persévérer dans cette voie où il n'y avait pas eu vraiment d'adhésion et d'autre part moi ce qui m'a beaucoup intéressée aussi c'est un point peut-être que j'aurais voulu un petit peu te demander sur c'est l'importance du droit coutumier sous les gaux en général et le fait justement que si Alphonse X veut imposer ce modèle romain c'est l'idée de l'unification juridique qu'il vise justement cet enracinement du droit coutumier du droit local qui a été très très fort et qui a persévéré à très grande échelle c'est vraiment un point que je pense que tu as évoqué que tu as soulevé mais qui mériterait encore d'être exploré pour expliquer ses résistances au mythe c'est vrai que le droit coutumier c'est vraiment implanté sous les visigots et paradoxalement au début du royaume visigots le droit romain était encore en vigueur et c'est vraiment au bout de plusieurs siècles que les visigots ont fini par liquider en quelque sorte le droit romain pour le remplacer par leurs droits germaniques qu'on appelle coutumier effectivement Alphonse X il tente d'imposer une unification on va dire une uniformisation du droit sur tous ces territoires davantage je pense pour imposer son propre pouvoir pour un intérêt d'équité entre ces sujets pour ne pas que soit tellement ça le sujet c'est vraiment imposer sa monarchie on est aussi dans la lutte entre la théorie du roi primus inter pares du roi qui dépend un petit peu des autres nobles qui dépend de la noblesse et ce que Alphonse essaye d'imposer c'est à dire que le roi est roi il est le vicaire de Dieu sur terre et c'est lui qui légifère c'est lui qui prend la décision et il est la tête du royaume et pas autre chose il n'est pas un simple noble parmi les autres donc ça fait vraiment partie de sa politique là malheureusement on sait qu'il n'a pas du tout réussi à imposer cette vision du roi mais au siècle suivant et ensuite vraiment les rois catholiques ce sont vraiment eux qui vont réussir à imposer une forme d'une uniformisation une forme seulement et qui vont réellement réussir à réintroduire le droit romain donc c'est intéressant comme finalement Alphonse X n'y parvient pas mais le droit romain va quand même être récupéré bien plus tard et ils vont être en quelque sorte les hérités d'Alphonse X qui étaient peut-être trop en avance trop en avance sur son temps et pour répondre à ta question sur le néo-romanisme après je cherche figure toi je cherche ça fait partie de ce que j'essaye de faire donc essayer vraiment de retrouver comment le le mythe néo-romaniste a pu se perpétuer mais pour l'instant je le trouve pas trop pas trop c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un saut et qu'on retrouve les rois catholiques pour l'Empire pour le exactement mais c'est intéressant parce que ces deux figures qui sont très marquantes et mythifiées au sens idéalisé très fortement à la fois les apports politiques des rois catholiques d'Alphonse X pour les apports plus textuels culturels et linguistiques et en même temps ce qui est intéressant dans ta présentation c'est que ça montrait la part d'ombre finalement on parle toujours le droit romain l'unification du droit comme quelque chose de bénéfique d'un progrès alors qu'en réalité les études des historiens montrent qu'en fait le droit local coutumier était très satisfaisant les populations tenaient beaucoup à leur droit coutumier local ça rappelle des problématiques contemporaines aujourd'hui sur la volonté de décentraliser et de laisser les locaux organiser parfois le pouvoir ça finalement le peuple aime bien et ça marche bien l'idéalisation c'est vrai qu'avec mes étudiants on fait l'histoire du Moyen-Âge en Espagne et c'est vrai que souvent les étudiants me disent ça nous fait penser à ça à ce qui se passe aujourd'hui j'ai dit oui parce que c'est vraiment étudier l'histoire médiévale ça nous ramène souvent à notre propre histoire et à notre propre ce qui nous arrive aujourd'hui en politique sociétale etc c'est intéressant oui j'avais dit Gislaine mais mon micro était coupé donc écoutez merci pour cette communication très claire précise rigoureuse intéressante et il y a quelque chose peut-être que vous pourriez peut-être développer vous l'avez dit mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut développer c'est le passage du latin à la langue à Castillane la histoire d'Espagne en vieux castillan en castillan donc par rapport à en latin etc et je crois que là aussi il y a un lien avec tout ce qui va se faire par la suite les chroniques jusqu'au roi catholique et également peut-être vous pourriez peut-être approfondir cette question par rapport à cette réception manquée en quelque sorte de la histoire d'Espagne auprès des élites nobilières du XIIIe peut-être alors merci pour ces questions alors effectivement c'est vrai que je ne me suis pas trop attendée sur la question mais le passage au castillan c'est vraiment fondamental alors on peut dire qu'on rédige en castillan pour que les gens puissent davantage pour que la population puisse davantage comprendre effectivement parce qu'on maîtrise de moins en moins le latin bien sûr mais c'est aussi encore des raisons politiques puisque le roi montre bien jusqu'à présent c'était le clergé qui était en charge de l'écriture et de l'historiographie et là le roi s'empare de l'autorité de rédaction et il montre bien qu'il n'a plus besoin du clergé il n'a plus besoin du clergé que ce soit en tant que petite main pour écrire ou même de la langue du clergé il met complètement le clergé de côté il se débarrasse en quelque sorte de la tutelle de l'église en matière de culture et il montre qu'avec sa propre langue et sa propre rédacteur et sa propre vision politique il peut lui aussi rédiger une histoire de l'espace donc là encore un changement de langue qui peut paraître pas anodin mais purement pratique n'est pas seulement purement pratique et relève aussi de l'idéologie et d'une politique marquée d'affirmation de la monarchie et par rapport à la réception c'est vrai au Moyen-Âge c'est compliqué d'avoir des parler de réception mais d'avoir des informations c'est vrai que on ne sait pas de quelle façon les manuscrits circulaient ou pas on ne sait pas alors est-ce qu'il ne fallait pas peut-être un peu plus de temps pour qu'une nouvelle idéologie prenne c'est vrai que on ne peut pas rédiger quelque chose en 1270 et 1275 et espérer qu'en 1280 ça ait déjà pris sur la population et que la noblesse ait intégré ce que la chronique essayait de lui enseigner même si la noblesse avait été réceptive au message c'est loin d'être évident en seulement 4 ou 5 ans on peut difficilement imaginer que toute une noblesse et tout un royaume ait intégré le message c'est vrai que disons qu'il a planté une graine qui aura germé quelques décennies ou siècles plus tard merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? non ? oui moi je voulais d'abord je voulais remercier Swazik d'être intervenu en représentation de l'RM c'est vrai qu'elle avait vraiment le sujet parfait pour ce ce colloque sur les origines donc je la remercie et voilà je veux juste intervenir parce que bon bien sûr j'avais eu le plaisir aussi de de lire sa thèse j'étais dans le jury donc et je me rappelle que il y avait aussi une question qu'elle avait soulevée par rapport à cette histoire du mythe des origines c'était l'histoire providentielle n'est-ce pas parce que c'est quelque chose qu'on retrouve après justement on a mentionné les rois catholiques et il se trouve que bon c'est exactement un peu cette même idée providentielle qui a qui était à la base au fond de la de la de la conquête de Christophe Colomb n'est-ce pas c'est-à-dire que le départ de Christophe Colomb est vraiment lié strictement lié à la prise de de grenade donc et il a été fait dans cette conception-là de la de l'histoire providentielle et une autre question que je voulais poser donc accessoirement à celle-ci bon j'avais réfléchi un petit peu à ce sujet sur les origines etc notamment en réfléchissant par rapport à une pièce de l'Op qui justement présente le voyage de Christophe Colomb et je m'étais posé une question peut-être plutôt théorique mais j'imagine que tout le monde y a réfléchi ici en tout cas pour nous les littéraires et pour les historiens aussi il me semble qu'il y a un concept intéressant à creuser par rapport aux origines c'est un concept de source j'imagine que vous en avez parlé je ne sais pas mais je pense que le concept de source est intéressant à creuser parce que c'est une origine c'est une forme disons plus ou moins inventée de trouver une origine qui sert de légitimité pour légitimer un pouvoir ou bien une histoire etc donc voilà aussi une question je voulais poser à Swazik sur les sources non bon vous avez parlé des histoires romaines etc mais il y a d'un côté l'histoire providentielle donc j'imagine la Bible en premier lieu et ensuite les autres sources et voilà quel est le lien un peu entre les deux n'est-ce pas voilà merci pour tes questions c'est vrai qu'effectivement l'idée providentielle irradie complètement irrigue complètement la histoire il y a un des du début à la fin l'Espagne est présentée de toute façon comme une terre promise c'est vraiment la terre promise choisie par Dieu un peuple élu par Dieu avant c'était les Visigoths qui étaient le peuple élu de Dieu avec Alphonsis c'est les Espagnols qui ont été choisis par Dieu et bon la chute notamment du royaume Visigo les rois se sont mal comportés luxure envie etc donc Dieu les a punis a envoyé quand même en guise d'espoir a envoyé a choisi Pelaio comme une sorte de nouveau Noé en quelque sorte on détruit l'Espagne mais on garde un Noé qui va avoir une arche dans les Asturies pour reconstruire une Espagne idéale idéalisée qui prendra réellement vie que le jour on aura bouté les méchants envahisseurs hors de la péninsule c'est vrai que cette idée là irradie complètement la chronique et en plus de cela Alphonsi s'appuie sur différentes sources qu'il manipule à l'envie pour créer de nouveaux mythes liés à la Providence notamment par exemple deux frères amis qui sont ceux qui se battent qui sont jaloux les uns les autres et Dieu envoie donc une sécheresse qui frappe l'Espagne toute l'Espagne est détruite y compris les frères amis bien sûr toute l'Espagne est détruite tout le monde quitte l'Espagne et une centaine d'années plus tard finalement les hommes reviennent et recréent une nouvelle Espagne sur de nouvelles bases donc c'est vraiment il utilise des sources et prend des petites choses dans les sources qu'il a qu'il arrange qu'il réarrange en suivant en fait l'histoire de la Bible le ministre c'est vraiment la structure biblique providentielle pour créer vraiment l'idée d'une Espagne guidée par la Providence et guidée par Dieu c'est intéressant la façon dont il utilise manipule et amplifie le modèle de la Providence nouvelle biblique qu'il ajuste en fait à chaque étape de l'histoire de l'Espagne il est le premier à le faire dans ces proportions-là merci oui alors bon ben le Vetsu aussi moi je veux bien prendre date pour une intervention de ta part dont tu as tracé le programme et les linéaments conceptuels donc ça sera avec plaisir à la rentrée puisque tu avais alors sous la contrainte il est vrai mais gentiment accepté de proposer une communication si le colloque s'était tenu mais là avec le temps un peu plus long je peux te demander encore plus de façon confiante si tu nous fais le plaisir aussi de venir nous exposer ça peut-être d'ailleurs sous une autre forme puisque on sera peut-être déconfinis enfin je ne veux pas m'avancer je n'en sais rien mais bon et oui les sources alors les sources on les avait envisagées au sens au sens de la deuxième partie du titre de la thématique c'est-à-dire fiction des origines origines de la fiction non seulement pour l'approche littéraire qui se fonde sur des archives qui peuvent être décrétées source de la reconstitution mais aussi pour la littérature pour l'auteur pour le romancier qui va attester le réel sur lequel il s'appuie pour reconstruire sa fiction donc les sources on les avait un peu préemptées donc c'est vrai que c'est passionnant et c'est vrai que ça fait ça fait le pont entre les historiens et les littéraires donc écoutez sauf s'il y a encore une question mais sinon je veux d'abord dire que les absents ont vraiment eu tort parce que c'est vrai que ce sont des enjeux très parlants et encore une fois soyez que je vous redis ce qu'on a tous pensé c'est-à-dire que c'est exposé de façon totalement limpide et les problématiques sont tout à fait parlantes aussi et elles sont toutes affrontées jusqu'à leur terme jusqu'au terme de leur traitement si je rebascule sur un plan un petit peu plus logistique et général maintenant sans aucune transition vous m'excuser mais je me suis engagé auprès de collègues à rendre l'antenne à 10h30 Cécilia nous a écrit en chat qu'elle elle était disponible le 18 et je voudrais avoir votre sentiment est-ce que vous êtes déjà à Courchevel le 18 ou est-ce que ou est-ce que c'est viable on peut de programmer une séance le 18 à 9h30 et vous libérer à 10h30 est-ce que ça vous semble raisonnable dites-moi 18 oui pour moi ça va bon alors je pense que oui parce que Cécilia son intervention elle était prête puisqu'elle a elle a souhaité la décaler pour des raisons qui étaient extra scientifiques on va dire et donc comme elle nous donne sa disponibilité et que les membres du Griel qui travaillent sur la Bible avec quelque chose qui était semi-formalisé ils m'avaient demandé si c'était possible d'attendre un peu plus au cas échéant j'avais dit si j'ai besoin je vous demanderai de passer mais si on peut attendre on attendra donc je veux bien comme ça déterminer un peu le programme et puis comme j'ai votre accord et vous me l'avez gentiment donné vous donner rendez-vous au 18 pour entendre Cécilia et le sirène bon mais écoutez c'est parfait merci beaucoup merci beaucoup Soazic merci à vous merci et merci merci au revoir tout le monde et merci à tous merci bonne journée bon week-end au revoir bonne journée au revoir à tous